salut tout le monde c'est pouce et je vous retrouve avec grand plaisir pour la suite de sacré héritage j'espère que vous allez tous bien comme d'habitude on retrouve atta dans sa petite maison donc dans le dernier épisode il avait été faire quelques achats au magasin de meubles donc il avait acheté ça il a aussi commandé un canapé et puis il avait passé un petit peu de temps sur le continent parce que des magasins de meubles à soulany il n'y en a pas et donc il a passé un peu de temps sur le continent et un peu déprimé parce que voilà itia lui manque un petit peu et sa grand mère aussi enfin bref il est un petit peu triste donc du coup il a invité shana à venir passer un petit peu du temps avec lui ça lui a fait du bien et elle est déjà reparti aujourd'hui il travaille et j'ai décidé de le faire travailler de la maison ça faisait un petit moment qu'on l'avait plus faire je crois parce que ça fait longtemps que j'avais plus fait d'épisode aussi donc alors des créatures envahissantes et sensibiliser ok pour qu'on va essayer de faire ça on va d'abord le faire réparer ça parce que sinon il me semblait que j'avais enlevé ça ok ça enlève juste le vote des autres en fait de toute façon on n'a pas d'espace communautaire ici donc on s'en fout un peu parce que pour le moment j'ai pas trop envie de gérer l'écologie dans ce let's play si on verra un peu plus tard peut-être mais mais voilà c'est pas la priorité pour l'instant l'instant sa priorité c'est l'enquête sur son père donc on verra ça en temps voulu donc là il va manger et puis on va essayer d'aller faire les petites actions pour son boulot alors des espèces envahissantes par contre j'ai pas trop à quoi ils font référence en fait et quoi des espèces envahissantes je crois me souvenir que c'est un truc qui se met sur les plantes donc en fait j'étais dans un autre quartier et puis en fait je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que j'examine les plantes avant parce qu'il est marqué examiner la faune pour trouver des créatures envahissantes et j'ai pas capté en fait donc je vous ai coupé la partie inutile dans l'autre quartier parce que ça servait à rien du coup pour le temps de la vidéo je sais pas très bien comment je vais m'en sortir il ya la grand mère qui vient de passer mais on va faire comme si elle était pas arrivé parce qu'elle est pas censée être là on dit moi que tu vas trouver une espèce envahissante ouais pulvériser ah oui il ya des petits vers c'est dégueulasse ok ça c'est fait et on va sensibiliser un autre sim le problème c'est qu'il ya que ma grand-mère à la grand-mère data on va trouver quelqu'un d'autre il ya bien quelqu'un d'autre qui se balade quelque part voilà up de sensibiliser à propos de l'écologie alors je nettoie pas les trucs pour l'instant parce que on devra peut-être le faire plus tard si j'ai déjà tout nettoyé ben je serai un peu embêté je sais pas très bien comment ça se passe donc je préfère garder quelques réserves au cas où oui mais non j'ai besoin de toi tira après il ya sa soeur qui l'appelle on va essayer de valider le truc d'abord ok donc ça c'est bien on va pouvoir avoir une promotion normalement et donc boîte de nuit les bras du narval je sais pas où c'est mais ça peut être sympa même s'il travaille demain il va dire oui parce que ça lui changera les idées il est un peu déprimé donc on va le retrouver là bas du coup donc on les retrouve à windenberg en fait on va dire que c'est une des villes côtières qu'ils ont pris le bateau et qu'ils sont allés qui sont allés sur le continent mais bon c'était l'occasion de faire un truc un peu différent ah mais non pas toi non 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 c'est avec le groupe famille en fait c'est ça bon ok il est pas dedans bon tu vas déjà aller faire pipi on va faire comme si elle n'était pas là drôle les toilettes ouvertes comme ça mais bon souhaitent atta il est un peu déprimé donc du coup il a envie de s'amuser danser il va commander aussi une boisson et même beaucoup de boissons en fait il a envie vraiment de de se changer les idées et d'oublier un petit peu ce qui le déprime on va prendre ça donc pour une fois il lâche un peu prise il se laisse aller la plupart des gens ici il les connaît pas donc d'ailleurs ça m'embête un peu qu'elle soit là on peut pas lui demander de partir flûte dommage à part comme si elle était pas là qui va se présenter un peu à des gens qui connaît pas vous voyez où jouer en venir à mon avis donc il va commander alors je ne sais même pas ah là ça sert donc il va boire il boit il boit il boit pourquoi elle en couleur discuter de la colère je sens que c'est pas avec elle qui va devenir pote j'avais zappé que c'était pour les vampires bon je pense qu'on va essayer avec quelqu'un d'autre parce que c'est chiant faudrait quelqu'un qui est pas de sous la nuit si possible toi t'es qui toi il y a choukri tu t'es habillé n'importe comment mais bon il n'y a pas grand monde il n'y a pas beaucoup de filles et puis on va prendre celle là elle a l'air plutôt contente elle complimenter la tenue illuminer la journée il est un peu inhibé c'est ce mot là que je voulais dire je sais plus en fait mais enfin bref avec l'alcool il est un peu plus relax et tout ça et donc il ose un peu plus des choses qui feraient pas en temps normal genre frimé avec ses muscles et tout ça donc il y va un peu de manière franco j'ai changé son numéro de téléphone dragué allez coco elle est enjôleuse c'est très bien c'est parce qu'il a baillé qu'il y a eu un moins ou quoi ? dragué ah sérieux on n'a pas de bol c'est toujours comme ça bon il a des ratés parce qu'il est un peu lourd on n'a pas de bol créatif allez coco vas-y donc il prend les choses un peu plus en main ah elle est chiante on va y arriver peut-être ? éventuellement ? ok euh demander de passer du temps ensemble enversation profonde j'aimerais quand même bien au moins qu'il arrive à l'embrasser quoi c'est quoi ? un vrai sens de silence ah mais sérieux ? ils sont compliqués hein Kels de la main Hien Oktoubrobna qu'elle a fait de la main oh mouah mouah Zouan Kogelma ah tu es un Velc Putain ! C'est pas possible ! Alors, il a eu une promotion. « Biologiste marin, des récits de corail aux tortues de mer, montrez votre amour de la vie marine et de la mer, l'océan vous appelle. Responsable d'environnement, utilisez votre expertise pour donner des conseils sur des politiques écologiques, obtenir des subventions, sensibiliser le grand public, il est temps d'élargir la portée de votre travail. » Il va prendre une journée de congé parce qu'il a la gueule de bois. Donc il est observateur de l'océan. Je pense que je vais jamais y arriver. Ok, bon. C'est un flop total ! On va faire genre qu'il a embrassé quelqu'un d'autre ? Et donc bref, on est le lendemain et il va se réveiller. Avec la gueule de bois, on va le retrouver chez lui. Donc Hata se réveille, plus ou moins, aux côtés de la demoiselle Aya Shukri. Bon, j'ai réglé un peu les choses. Et donc, il s'est rendormi, mais il a bien vu qu'elle était là. Et donc il s'en veut parce qu'il a trompé Shana. Est-ce qu'elle va partir ? Donc elle va faire pipi dans la mer ? Je ne sais pas. Non, elle s'en va. Donc oui, il sera endormi, mais il va se réveiller avec une certaine culpabilité. Puisque, il a trompé sa copine. Et ça, ce n'est pas bien. Il se réveille avec la gueule de bois. Très tard. Le surlendemain, apparemment. Pourquoi c'est tout ? Ah oui, j'ai mis une tâche, là. J'avais oublié. Bon, il n'est pas content de lui. Hop. Premier baiser. Parce que ce n'est pas dans sa nature de faire ce genre de choses. Il s'en veut. Il ne sait pas trop ce qu'il doit faire s'il doit le dire à Shana ou s'il ne vaut mieux rien dire parce que de toute façon, il n'y avait pas de sentiments derrière. Il est un petit peu embêté. Et donc, il va appeler sa sœur. Même si elle est plus jeune. Elle peut être de bons conseils, quand même. En fait, il est tellement déprimé. Enfin, il se dit pourquoi je suis tant déprimé alors que... Bah, Ithia, on est toujours amis. Et donc, mais ce qui l'embête, en fait, vraiment, c'est qu'elle soit partie quand ils étaient un peu disputés, entre guillemets. Et que... Bah, qu'il n'ait pas mis les choses au point. Enfin, je ne sais pas, il s'en veut, quoi. Il est en train de dormir, bon, tant pis. Bah, il va aller dormir aussi, redormir, pour essayer d'être en forme demain. Il ne travaille pas demain. Et on le retrouve au petit matin. Donc, il s'est réveillé tôt, parce qu'il a été dormir... Enfin, il a dormi toute la journée de la veille. Donc, il se sent un petit peu mieux, déjà, parce qu'il a dessoulé. Donc, c'est déjà mieux. Il va aller nager un peu. Ça lui fera du bien. Il changerait un peu les idées aussi. Et puis, on va voir ce qu'il va faire de sa journée. Peut-être aller voir sa sœur, du coup. On est à combien, au niveau... Ah, c'est 6. Allez, tu dois augmenter ta logique. On va peut-être faire ça, du coup, aujourd'hui. Il va essayer de se reconcentrer un peu sur son boulot. Parce que... Avec tout ça, il a un peu délaissé. Il va se concentrer, et il ne sait toujours pas s'il va le dire à Shanna ou pas. En fait, il n'a pas encore pris sa décision. Mais il pense qu'il va lui dire, parce que c'est quelqu'un d'honnête, et il n'aime pas le garder en secret comme ça. Il verra bien ce qu'elle dit. Ok, tu vas continuer. Est-ce que ça augmente la logique ? Ah, ça, ouais. Ah, sérieux ? Bon, ben, tu vas réparer. Voilà. Hop. Contrôle des émotions. Il n'est plus ado, normalement, il ne devrait plus avoir ça. Donc, il se concentre sur son boulot, et il se concentre aussi sur son appartement. Il va... On va voir quand il aura payé le canapé, mais... Il va essayer de... d'aménager un peu plus, ça lui fera du bien de se pencher sur d'autres choses. Et sa petite personne. Ok, donc ça, c'est bon, et alors... Ah merde, c'est niveau 8. Bon, ben, continue. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais tu peux encore faire ça un petit peu. Il est midi, donc ça, ça va. Et puis, tu examineras la faune et la flore... De l'océan. Il faudrait que je trouve... Des endroits où on peut examiner, mais ce n'est pas toujours évident. Oh. Ah bah, tu as du travail dans le jardin, ici. Je ne sais pas, tu vas examiner ici, on verra bien après. Est-ce que c'est valide ou pas ? C'est chaud, quand même. Soleil, soleil, soleil. Vent, soleil, orage. Ok. Allez, dépêche-toi. Alors, l'île est globalement plus saine et les animaux la considèrent comme un sanctuaire. Des tortues de mer ont été vues en train de pondre sur la plage et guetter un événement bien spécial, l'écolosion des bébés tortues. Un dauphin albinos rare a également été signalé en mer. Moapélam a désormais totalement retrouvé son état originel, cela se fait... Première fois que ça m'arrive, ça. Effectivement, il y a plus de couleurs. C'est beau. Il y a toujours un peu des déchets, mais... Il y a plus de couleurs ici aussi, il me semble. C'est cool. Est-ce qu'on a une bouée quelque part ? Ouais, ici. On pourrait aller voir un petit peu. Oh. Toute plongée, fusillère pont, recycleur, caméra étanche, outil, trésor. Ok. Ça coûte cher. Il ne va pas pouvoir s'offrir ça tout de suite. Il s'occupe un peu du jardin. Je ne pense pas qu'il faille arroser. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il ne faille pas arroser parce qu'il fait sec. Il ne pleut pas, donc c'est un peu bizarre. Par contre, ça n'a pas validé. Là, c'est de l'océan en même temps, donc ça me paraît logique, mais... Je ne sais pas où je peux examiner, donc... Ok. Ce sera pour un autre jour, manifestement. Il va prendre une douche. Manger un beau. Il va falloir que tu... Ah. Bah, Shanna est arrivée et en plus, elle est en colère. Peut-être qu'elle a appris... Donc, il termine sa douche et puis il va se rendre compte qu'elle est là. En plus, elle a pété la douche. Et donc, il va lui expliquer. Disputer. Bon. On va dire que ce n'est pas à propos de la musique, mais... Donc... Elle ne le prend pas très très bien. Il va se rendre compte. Elle lui dit... À la première occasion, tu... Tu me trompes dès que tu as un peu le moral en berne, donc... Elle n'est pas contente. Et donc, elle décide de... De finir les choses-là. Euh... Ils n'ont pas rompu, hein ? Non. Ah. C'est la première fois que je fais ça aussi, je crois. Malgré tout, euh... Même si elle sait aussi qu'ils n'avaient pas énormément de points communs et tout ça... Donc, c'était pas l'amour fou. Ben, elle... Elle tenait quand même à lui. Euh... On va reprendre les clés. Et puis, on va lui demander de partir. Euh... Si on peut. Demander de partir. Donc voilà, c'est... C'est terminé entre eux. Il est encore plus triste parce qu'il s'en veut énormément. Euh... Mais, euh... Il peut s'en prendre qu'à lui-même, hein. Donc, euh... Il sait plus très bien où il en est. Et, euh... Il se dit, euh... Bah... Raison de plus pour encore plus me concentrer sur mon travail et sur mon appartement. Parce que là, j'ai vraiment déconné. Il faut que je me recentre, quoi. Donc, euh... Il se dit, c'est peut-être pas plus mal d'être tout seul. Au moins, je vais pouvoir, euh... Me poser et me consacrer à ce qui est important. Et donc, on va laisser Atta là-dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu. Euh... Et puis, bah, j'espère que vous reviendrez pour la suite, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir sur ce que vous avez pensé de l'épisode. Vraiment, ça, c'est... C'est mon... Mon boost pour continuer. Et euh... Et puis, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur Twitch ou sur Utip. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...